Bonjour, aujourd'hui on va voir la notion de nombre cyclique dans le cadre des groupes finis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre cyclique ? C'est un nombre n, tel qu'à partir du moment où g est le cardinal n, on est sûr que g est un groupe cyclique. Voilà, la définition est toute simple, et on va analyser, on va caractériser tous les nombres cycliques, mais on va commencer par des petites remarques. D'abord, il y en a une infinité, et bien oui, parce que si p est premier, alors p est cyclique. Évidemment, pourquoi ? Parce que si p est premier, vous avez que g d'ordre p va être automatiquement isomorphe à z sur pz, puisque chaque élément de p, à part l'élément neutre, est forcément d'ordre par Lagrange, un diviseur de p, donc comme c'est par un, c'est forcément p, puisque p est premier, et donc il engendre z sur pz. Voilà. Donc, on en a suffisamment, mais maintenant, est-ce qu'on les a tous ? Alors non, parce que, en fait, vous avez les p cubes, par exemple, avec p et q tel que, donc on va prendre p strictement inférieur à q, ils sont tous les deux premiers, et on va supposer, c'est même obligé, on est obligé de supposer ça, on va voir, que p ne divise pas q moins 1. Donc, par exemple, ça va être le cas de 15, on ne peut pas avoir p égale 2, vous voyez, parce que 2, il divisera toujours q moins 1, parce que q sera automatiquement impair, donc q moins 1, impair, et le premier qui arrive, ça va être 15, vous allez aussi avoir 33, mais pas 55. Voilà. D'accord ? C'est des petits exemples et contre-exemples. Alors, comment on montre que pq est alors un nombre cyclique si on est, en disant, avec ces conditions-là ? Alors, je vous préviens tout de suite, on va commencer tranquillement, mais globalement, ça utilise un petit peu de théorie de silo, à un moment pour les réciproques, un petit peu de produits semi-directs, des choses qui sont un peu connues, quand même, à l'agrégation, mais rien de bien méchant. Alors, je vais appeler, donc, il est toujours intéressant de regarder, je vais démontrer, que pq est un nombre cyclique, donc ici, je vais appeler nq, le nombre de q silo, je sais qu'il est congru à 1 modulo q, et que nq divise p, d'accord ? Donc, on prend un groupe g, le cardinal pq, on peut montrer qu'il est cyclique, voilà, on fait ça. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne ? nq congrue à 1 modulo q, et nq divise p, ça veut dire, finalement, que nq, il est de la forme kq plus 1. Mais comme q est strictement supérieur à p, on a comme seule possibilité, pour k positif, évidemment, eh bien, que nq égale à 1. Donc, nq est égale à 1, et on sait avec les théorèmes de silo que dans ce cas-là, comme il y a un seul q silo, eh bien, qu'il est distingué. Alors, donc, ça veut dire qu'il existe un q silo, donc c'est un sous-groupe de g, de cardinal q, et en plus, les théorèmes disent que le sous-groupe est distinct. bien, comme il est cardinal q, ben, sq, il va être isomorphe à z sur qz, et maintenant, on fait pareil avec p. Pas tout à fait, on a, il existe un p6, et comme p est premier, ben, pareil, il va être isomorphe à z sur pz. Ce qui m'intéresse, c'est que sq, c'est-à-dire z sur qz, plongé dans g, il est distingué. distingué. Donc, sp, c'est-à-dire z sur pz, va agir par automorphisme sur sq. Alors, comment ? Ici, j'ai un alpha, ici, j'ai phi indice alpha, c'est l'image de alpha, et comment il va agir sur sq ? Ben, par conjugaison, c'est-à-dire à bêta, on associe alpha, bêta, alpha moins 1. On vérifie facilement que phi est un morphisme de groupe. Ça, c'est un groupe. Sq est un groupe, mais les automorphismes de sq, ben, c'est des bijections qui laissent fixe la structure. Donc, ça forme un groupe pour la loi rond. Donc, c'est un morphisme de groupe. D'accord ? Et maintenant, des choses qui sont normalement bien connues à l'agrégation, et en master 1, c'est-à-dire que haute de z sur qz, puisque sq, c'est z sur qz, eh bien, c'est z sur qz étoile. Pour le groupe multiplicatif du corps z sur qz. Comment ? Ben, si on appelle, je ne sais pas, comment je vais l'appeler, si, un automorphisme de z sur qz, eh bien, là, j'associe si de 1. Et inversement, si j'ai un élément inversible, pour que ça donne un automorphisme, il faut que ce soit une bijection, qu'il faut un élément inversible, ici, je vais regarder l'automorphisme qui a x donne à x, qui va être un automorphisme de z du groupe additif z sur qz. Mais, regardez, z sur qz étoile est un groupe cyclique. Ça, c'est connu quand q est premier. Donc ça, additivement, ça s'écrit z sur q-1. z. Bien. Alors, ça va nous faire quoi ? Ça veut dire que, au final, on a un morphisme, que j'appelle toujours phi, qui va de z sur qz, disons, de sp, dans, haute que la scu, qui est disomorque à z sur q-1, z. Et, ici, qu'est-ce que je peux dire de phi de sp ? Eh bien, d'abord, son cardinal divise p, et, de plus, divise aussi, alors, pourquoi il divise p ? Parce que phi de sp, c'est sp quotienté par carré de phi. Donc ça, c'est finalement une espèce de Lagrange. D'accord ? Donc ça divise le cardinal de sp. D'accord ? Ça, c'est le cardinal de sp. Et divise, puisque on est là-dedans, le cardinal de haute de Sq, qui est égal à q-1. C'est-à-dire, ce qui est là. Donc, finalement, soit c'est, comme il divise p, soit c'est 1, soit c'est p, si c'était p, alors p diviserait q-1. Or, on a dit que, p ne divise pas q-1. Donc, ça faisait partie de la condition qui a disparu du tableau. Mais, comme p ne divise pas q-1, par exemple, c'est la thèse, eh bien, j'ai la chose suivante, que phi de sp, forcément, est de cardinal 1. Et très bien. alors ça, c'est des choses assez habituelles qui sont post-silo. Si vous connaissez un peu l'hétéron de silo, si vous avez ça en développement, regardez ce genre d'application de silo. Ça veut dire quoi, finalement ? ça veut dire que, quel que soit alpha dans sp, et quel que soit beta dans sq, eh bien, ici, comme c'est trivial, on aura l'élément neutre, ici, donc l'identité. Ça veut dire que alpha beta alpha moins 1 est égale à beta. Puisque la conjugaison va agir comme l'identité ici. Et donc, finalement, ça veut dire que il y a une commutation ici. Alpha beta, c'est-à-dire que les éléments de sp à l'intérieur du groupe g, d'accord, dont on veut montrer qu'il est cyclique, déjà, les éléments commutent. Comme un groupe cyclique et commutatif, c'est déjà rassurant de voir qu'il y a cette commutation. Vous remarquez, au passage, qu'on a aussi la réciprope dans le sens que si p divisé q moins 1, alors, on pourrait trouver un élément d'ordre p là-dedans. Il existe des éléments dans z sur q moins 1 z qui d'ordre n'importe quoi à condition que ça divise q moins 1. C'est un truc à bien connaître sur les groupes cycliques. Dès que a divise n, il existe un élément d'ordre a dans z sur nz. Et donc, ça ferait quelque chose, ça ferait un morphisme non-trivial, ici, qui donnerait quelque chose de non-commutatif, donc un groupe pas forcément cyclique. Bien. et maintenant, on va regarder la multiplication qui va de sp croix sq dans le groupe g. Eh bien, regardez, donc, qui a alpha beta donne alpha beta, voilà, tout simplement. j'affirme que c'est un morphisme. Ici, sur sp croix sq, eh bien, je mets la structure de produit direct. D'accord ? Donc, c'est un morphisme parce que quand je vais faire alpha mu de alpha beta alpha prime d'éta prime, c'est égal à mu de alpha alpha prime beta beta prime, ça, c'est la définition du produit direct. D'accord ? Et donc, ça fait alpha alpha prime beta beta prime. Mais d'autre part, si je fais mu de alpha beta mu de alpha prime beta prime, eh bien, je fais alpha beta alpha prime beta mais en fait, il y a égalité entre les deux puisque, justement, on a la commutation entre les éléments de sp et les éléments de sp, c'est ce qu'on a montré ici. Voilà. Donc, c'est un morphisme et ensuite, il est injectif. Ben oui, c'est clairement injectif parce que si alpha beta c'est égal à alpha prime beta prime, alors alpha prime moins 1 alpha égale beta prime bêta moins 1 ça, ça appartient à sp, ça, ça appartient à sq, mais l'intersection de sp et sq est forcément triviale puisque ça, c'est le cardinal P, ça, c'est le cardinal Q, par la grange, ça devrait diviser P et Q à la fois, donc ça divise 1, donc ça, c'est égal à E, c'est le groupe, l'intersection, c'est le groupe de cardinal 1, donc c'est E, et ça nous fait alpha égale alpha prime, beta égale beta prime. Donc, on a bien l'injectivité et la surjectivité, elle se fait vraiment par cardinalité puisque ça, c'est le cardinal P, le cardinal Q, donc ça, c'est le cardinal BQ et ça, c'est le cardinal BQ. Donc, finalement, ça veut dire la conclusion, conclusion, c'est que G est isomorfe à Z sur PZ croix Z sur PZ, le produit direct et ça, on sait que c'est cyclique, vous vous rappelez pourquoi, c'est le lemme chinois, c'est le lemme chinois puisque P et Q sont premiers en temps. voilà, donc, on l'a montré, qu'est-ce qu'on a montré, c'est que si P et Q sont deux nombres premiers avec P strictement inférieur à Q et P ne divise pas Q moins 1, de toute façon, Q ne divise pas non plus P moins 1 puisque Q est plus grand que P, eh bien, on a PQ qui est un nombre cyclique puisque tout groupe d'ordre PQ est automatiquement cyclique, ce qui va le faire que, et c'est ça qui est sympa, c'est que dès que vous avez un cardinal à un groupe, vous pouvez dire, ah ben tiens, forcément, il est cyclique, c'est quand même assez génial, même si c'est rare, c'est quand même assez génial. Et maintenant, on va voir une caractérisation de ces nombres cycliques. Alors, on montre ce théorème magnifique. N est cyclique, c'est-à-dire que tout groupe de cardinal N est automatiquement cyclique. Si et seulement si N est premier avec Phi de N, ici Phi est l'indicatrice de R, et N égale un produit de nombres premiers sans multiplicité, donc les nombres premiers sont évidemment distincts, il n'y a pas de multiplicité, avec, pour tout petit différent de J, ici, Phi ne lisse pas, Pj moins 1, donc exactement la condition de tout à l'heure. Donc en fait, cette condition se propage en une récurrence, c'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, regardez, ça et ça, je ne vais pas montrer que c'est équivalent, mais c'est vraiment facile. Si vous avez ça, alors forcément, vous avez ça, ça c'est facile, parce que Phi est multiplicative, et inversement, si vous avez ça, vous faites quelques cas, vous voyez que vous ne pouvez pas avoir de multiplicité, et ensuite, vous voyez, d'après la forme, comme vous n'avez pas de multiplicité dans un premier temps, parce que, quand vous avez une multiplicité, Phi de P puissance K, ça va faire du P puissance K moins 1, donc ça ne peut pas être premier, ici avec N, et ensuite, ça, ça va venir de l'autre partie de Phi de P puissance K, donc voilà, ça, je vous le laisse en exercice, c'est vraiment assez simple. Ce qu'on va montrer, c'est que N est cyclique, si et seulement si, N est sous cette forme-là, c'est une forme sympathique, et surtout, le 3 implique 1. D'abord, pour le 1 implique 3, on le fait par la contraposée, on voit bien que P de Q n'est pas un nombre cyclique, vous voyez, et P de Q, déjà, par le théorème de structure, il y a déjà deux groupes abéliens qui sont non isomorphes, et dont un, qui est évidemment non cyclique, c'est Z sur PQZ, croix, le produit direct, avec Z sur PZ, donc même en abéliens, ça ne marche pas. Bon. Et ensuite, si on n'a pas cette situation, c'est déjà même pas vrai pour PQ, donc si ce n'est pas vrai même pour PQ, parce qu'on peut prolonger par un produit direct un groupe d'ordre PQ en un groupe d'ordre N, bon, on voit bien qu'on a vu tout à l'heure par la réciproque avec les produits semi-directs qu'on pouvait construire si P divise Q moins 1 un non cyclique, donc c'est un produit semi-direct par le morphisme phi de Z sur PZ sur haute de Z sur QZ, ici. Alors vous pouvez regarder la vidéo sur les productions directes si vous avez un souci avec ça, mais ce n'est pas trop difficile. Bien. Ce qui est surtout le point crucial ici de la preuve, ça va être ici. Regardez, c'est que si on a ça, alors on a un non-cycle. Donc on va prendre G d'ordre N qui est sous cette forme avec ces conditions-là, et on va voir par récurrence sur K, que le groupe d'ordre N est cyclique. Alors, je vais regarder un sous-groupe strict H de G. bah oui, donc par récurrence, le sous-groupe strict sera forcément cyclique. Et donc, en particulier, il sera abéliens et cyclique. bien. Alors, je vais supposer, je vais montrer que dans cette situation, je le montrerai après, c'est un petit lème de fin, voilà, une petite friandise pour le dessert, et que G est non simple. D'accord ? Ça, je le montrerai tout à l'heure. Et donc, je peux trouver H, un sous-groupe qui, lui, est distingué dans le G. Et donc, quitte à réordonner les P, je peux supposer que le cardinal de H, c'est P1 jusqu'à P, d'accord ? Avec I strictement inférieur à K. Bien. Alors, je sais par hypothèse de récurrence que H est cyclique. G sur H, par hypothèse de récurrence, bah il est cardinal, le produit de P plus 1 jusqu'à P K, bah pareil, donc ça va être cyclique par récurrence. Donc, ça c'est cyclique, ça c'est cyclique. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, bon, je vais vous le rappeler, vous avez dû le voir en exercice. Si on a un groupe G avec un sous-groupe cyclique distingué et central, s'il est central, avec G sur H cyclique, alors le groupe est automatiquement abélien. Le groupe G est abélien. Donc ça, c'est ça qu'on va utiliser et qu'on va démontrer aussi, on va tout démontrer, mais peut-être ça vous rappelle quelque chose, au cas où. C'est un exercice assez classique. Regardez ici, je vais construire un morphisme de G sur H, donc je vous rappelle que H est distingué, donc de G sur H dans hôte de H, d'accord ? Donc hôte de H, je vous rappelle, par, bon, c'est H est cyclique, d'ordre P1 jusqu'à PI, hôte de H, ça va être la même chose avec l'étoile ici, donc il est à forme produit des Z de PI moins 1 Z, donc ça, c'est le groupe panique, d'accord ? Comme tout à l'heure. On va construire le morphisme à la classe de G, on associe l'application qui à H donne G H G moins 1. Comme, bon, c'est bien défini, parce que H est abéliens, donc ici, quand je prends un représentant, tous les autres éléments de la classe, ça va être de la forme G H prime, et là, on aura du H prime moins 1, et ici, ça se simplifie parce que H est abéliens, donc ça, j'affirme que c'est bien défini. Maintenant, eh bien, j'ai que G sur H, il est cyclique, d'ordre, le produit des V plus 1 jusqu'à Pk, eh bien, comme tout à l'heure, l'hypothèse, ici, va impliquer que des morphismes de là vers là, il n'y en a pas, d'accord ? Ou alors, c'est le morphisme trivial, parce que, l'image, si j'appelle ça en morphie, phi de G sur H, eh bien, il est cardinal 1, qui doit diviser à la fois ça, et puis, ce produit-là. Bon, donc, c'est exactement pareil, donc, c'est vraiment, c'est vraiment assez facile. et donc, le morphisme trivial, ça veut dire que, finalement, pour tout G, eh bien, G H, G moins 1, est égal à H. Donc, j'ai démontré que H était central. Bien. Maintenant que H est central, je me retrouve dans la situation classique où G est à Vénien. Alors ça, c'est une situation classique, c'est ce que je vous ai dit, c'est un exercice, si vous ne l'avez pas vu, profitez-en. Pourquoi G est à Vénien ? Parce que si on prend G G prime dans G, je vais montrer que G G prime est égal à G prime G, eh bien, G, que G sur H, il est cyclique par hypothèse de récurrence, donc il est engendré par un certain B. Ce qui veut dire que G, il est de la forme B puissance K, donc, parce que G sur H est de la forme B puissance K, fois, finalement, un certain A dans H. Et G prime est de la forme, le même B, ici, puissance K prime, fois un certain A prime dans H. Maintenant, tout ça, ça commute, d'accord ? Les éléments de A et les éléments de B commutent, tout commute, et donc ça veut dire que G et G prime est égal à G prime G prime. D'accord ? Tout ça, vous vérifiez que tout commute, il n'y a aucun souci. Bien. Maintenant que j'ai l'état B lien, je peux dégainer le théorème de structure des groupes abéliens finis et dire que il n'y a qu'un seul groupe abéliens d'ordre P1 jusqu'à P4 à partir du moment où il n'y a pas de multiplicité, que les pays sont distincts. Et c'est, encore une fois, c'est le fameux groupe cyclique. D'accord ? Donc G, il est cyclique. Voilà. Après ce petit morceau de bravoure, on ne se relaxe pas tout de suite parce qu'on n'a pas montré que G était non simple. Et en fait, c'est un petit lèvres que j'aime bien et que je vais vous démontrer la même. Alors voilà le lèvres. On a G un groupe fini, tel que tout ce groupe strict est abéliens. Alors G n'est pas simple. Comment on montre ça ? Ce n'est pas facile, mais quand même, regardez, c'est instructif. On était dans cette situation. Tout à l'heure, on avait un groupe fini et tous les sous-groupes étaient abéliens. C'était avec Laurent, ça. Et on a eu besoin d'un sous-groupe distingué. Voilà, c'est exactement ça qu'on a besoin. Alors, je vais le faire par l'absurde. Je vais supposer que G est simple. D'accord ? Bon, G est simple, maintenant. On va supposer qu'il n'est pas cyclique parce que, bon, si il est cyclique, les choses sont triviales. mais on verra pourquoi on a besoin de supposer ça. Et on va montrer d'abord que deux sous-groupes maximaux stricts de G, H et K, on va prendre des groupes qui sont maximaux, mais stricts quand même, H et K, distincts, forcément distincts, vérifient H inter K égale E. Alors d'abord, je vous rappelle que G est simple. Ensuite, comme ils sont maximaux, H et K, et qu'ils sont distincts, forcément, le sous-groupe engendré par H et K, c'est G, parce qu'il contient H, c'est un sous-groupe, il contient H strictement, puisque H et K sont distincts, et contient K. Bon, donc ça, c'est G tout entier. Et maintenant, comme H est abélien, eh bien, quand je vais regarder pour petit H dans grand H et L dans H inter K, j'ai que H L H moins 1, c'est L, puisque L est dans H, donc on a deux éléments d'un groupe abélien, la famille des ondes, ça commute, donc on a ça. Bien, et pareil pour K. Ça veut dire en gros que H inter K commute à la fois H et à K, donc commute à tout G, puisque G est engendré par H et K. Donc, entre autres, H inter K est centrale dans G, donc ça veut dire que H inter K c'est E, G simple non cyclique dans son centre, c'est juste l'identité. Bien, bon, maintenant qu'on a démontré tout ça, regardez, on va s'en servir. D'abord, je vais regarder tous les conjugaux de H par G. C'est finalement, on va dire, l'orbite de H pour l'action de conjugaison de G sur ces sous-vots. Je regarde ça, eh bien, j'ai tous les conjugaux de H, je sais que le cardinal de ça, ça c'est l'orbite, le cardinal de l'orbite, c'est le cardinal de G sur le cardinal du stabilisateur. mais c'est quoi le stabilisateur de H ? Le stabilisateur de H, je sais qu'il est compris entre H et G. Bon, on est inclus dans G, mais ça c'est une évidence, mais comme H se stabilise lui-même par conjugaison parce que c'est un sous-groupe, eh bien, le stabilisateur est compris entre les deux. mais comme lui, il est maximal, eh bien, ça veut dire que si stable H est différent de H, ça voudrait dire que stable H serait égal à G. Mais si le stabilisateur est égal à G, ça veut dire que tout G stabilise H ici, et ça veut dire que H est distingué. Mais G est simple, donc c'est pas possible. Donc, on en déduit que le stabilisateur de H, c'est H. Donc, il a combien de conjugués maintenant H, c'est simple. Si j'écris N, le cardinal de G, M, le cardinal de H, par Lagrange, on a N égale MA, eh bien, le nombre de conjugués, c'est le cardinal, donc c'est N sur M, donc c'est égal à H. Comme il y a A conjugué et qui sont tous maximaux, puisque le conjugué d'un maximal reste maximal, évidemment, eh bien, je regarde la réunion de tous ces conjugués, ils ont en commun que l'élément neutre, donc j'enlève l'élément neutre, donc j'ai M moins 1 élément, j'ai A conjugué, et après, à la fin, j'ajoute l'élément neutre. Ça me fait A facteur de M moins 1 plus 1 élément là-dedans. C'est-à-dire, comme A fois M, c'est N, c'est N moins 1 plus 1. Bien. J'ai pas encore une contradiction parce que N moins 1 plus 1 c'est strictement inférieur à N. Donc maintenant, ça veut dire que j'ai un élément petit g dans grand G moins cette réunion. Bien. Je vais l'appeler donc petit g et bien sûr comme g n'est pas cyclique, j'ai g qui est différent du sous-groupe engendré par petit g. Donc je vais appeler L. Il existe un sous-groupe maximal strict qui contient g. D'accord ? Puisque à partir du moment où on a ça, on a, évidemment, on n'a même pas besoin d'appeler des ordres comme ça, il va exister un sous-groupe maximal. Bien. Et ce sous-groupe, évidemment, comme il est maximal et qu'il est forcément en dehors de ça, il est distinct de tous les éléments de cette orbite et par ce qui précède, L, j'appelle L, L inter les G, H, G moins 1, c'est toujours égal à E. Donc maintenant, de la même manière, quand on va calculer le cardinal de L union cette réunion d'orbite, juste pour L, donc, en fait, ce que je devrais faire, c'est faire la réunion des G, L, G moins 1 et la réunion de ça et je regarde tout ça. Et bien, de la même manière, je vais avoir la même formule, je vais avoir N moins A prime, sauf que l'élément neutre, je l'ai déjà compté, je peux le compter toute seule fois, donc je ne prends que N moins A prime plus N moins A. Mais ça fait quoi ? Ça fait N plus N, ça fait 2N. A prime, il est clair que c'est inférieur à N sur 2 puisque le cardinal des groupes, ce n'est pas des groupes triviaux qu'on a pris, donc finalement, comme les groupes ne sont pas triviaux, ça veut dire que leurs cardinaux sont plus grands que 2. Et donc, ici, on a ça. donc on va avoir quelque chose de supérieur à 2N, moins N sur 2, moins N sur 2 pour lui, d'accord ? Et plus 1, chose de lui. Donc ça fait N plus 1. Et donc, bah oui, on a dépassé la borne, et donc c'est absurde. Et donc, on a démontré que G n'était pas simple. Voilà, et c'est terminé. Alors bien sûr, on pourrait aussi épiloguer sur d'autres questions. Est-ce qu'on peut trouver des nombres abéliens ? C'est-à-dire des nombres que si G est le cardinal N, alors G est abéliens. Est-ce qu'il existe des nombres abéliens non cycliques ? Bah oui, par exemple P au carré. On sait que si P est premier, P au carré est forcément un nombre abéliens. C'est un théorème connu que si G est dans P2, alors il est abéliens. Voilà. Voilà, donc posez-vous cette question. Quels sont les nombres abéliens ? Et on va s'arrêter.